Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur uTip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage ! Stéphane est né le 5 juin 1976. Il commence la voile très jeune avec ses parents sur un voilier habitable et court des régates, notamment au lycée. C'est là qu'il commencera à avoir des envies de course au large. Mais son début de vie professionnelle ne se fera pas en course au large, mais en travaillant chez Bureau Veritas en tant que cadre dans les énergies renouvelables. Mais en 2005, l'envie de course au large est trop forte et il se lance en mini-650 sur le mini de série 539. Sa première année se passe plutôt bien, car il finit 3ème de la Select-650, 36ème de la mini-face nette, 30ème de l'open demi-clé, mais malheureusement abandonne sur la Solo-Chrono et la Trans-Gascogne. En 2006, il finit 15ème de la Select-650, 2ème du Trophée Marie-Agnès Péron, 16ème de la mini-face nette et malheureusement un abandon sur les sables et la Solo-Chrono. 2007 sera l'année de sa première Transat. Avant ça, il finit 2ème de la Pornichet Select, 3ème du Trophée Marie-Agnès Péron, 14ème de l'open-sail Simenrat, 4ème de la Trans-Gascogne et enfin 2ème de la mini-transat après avoir réalisé une très belle course. En 2008, il change de mini et passe par la même occasion en proto. Son mini, c'est le 679. Avec lui, il finira pour sa première année, 1er de la Pornichet Select, 3ème du Trophée Marie-Agnès Péron, 8ème de la mini-face nette, avant de malheureusement abandonner les sables et assort les sables. En 2009, il finit 4ème du mini-pavoie, 1er du Trophée MAPS, 1er de la mini-face nette et enfin 4ème de sa 2ème mini-transat. 2010 est une année creuse, il assure juste la transmission de son bateau à son nouveau propriétaire. Ils finiront à la première place du GP650 d'Italie. En 2011, changement de support, car il passe en classe 40 sur un bateau 9. Il finira 1er du record SNSM et de la Laissab-Horta-Laissab, avant de malheureusement abandonner sur la Jacques Vabre. En 2012, il finit 2ème de la Solidaire en chocolat, 8ème de l'Atlantic Cup, 7ème de la Québec-Saint-Malo, avant d'abandonner sur la Normandie de Channel Race. En 2013, il loue son bateau et court et remporte le Grand Prix du Ladère sur le 130. Il court aussi l'Essab-Horta-Laissab, sur son bateau qui est loué. Il n'est donc pas le skipper principal. Ils finiront 9ème. 2014 sera sa dernière année en classe 40, car Stéphane veut réaliser son rêve de Vendée Globe. Pour cette dernière année, il finit 2ème de la Man Race, abandonne malheureusement le Grand Prix du Ladère, avant de finir 5ème de la Calife et 4ème d'une très belle route du Rhum. En 2015, Stéphane passe donc en Imoca en rajoutant un bateau de 2007, un plan fin au con, construit à l'origine pour Alex Thompson pour le Vendée Globe 2008-2009. Le bateau finira 2ème de la Facet Race 2007 et de la Barcelona World Race 2007-2008. En 2008, le bateau et son skipper finissent 4ème de la Cause Artemis Challenge avant de partir sur le Vendée Globe. Sauf que, au moment où le bateau était au mouillage devant les Sables d'Olonne pour attendre la possibilité de rentrer au port, un chalutier lui est rentré dedans, endommageant la coque du bateau. L'équipe parviendra à réparer, mais les conditions compliquées de ce début de Vendée Globe mettent à rude épreuve la coque, qui finit par se délaminer, et oblige Alex Thompson à abandonner ce Vendée Globe. Après son retour, le bateau entre en chantier pour être réparé sérieusement, et peut, en 2009, finir 7ème de la Facet Race avant d'abandonner sur la Jacques Vap suite à la collision avec un Ophnie. Le bateau servira par la suite pour des relations publiques et des cascades d'Alex Thompson. Les courses, elles, sont faites par les deux autres Imocha Hugo Boss. En 2012, le bateau est revendu à un Polonais pour qu'il court le Vendée Globe 2012. Malheureusement, deuxième abandon pour le bateau qui n'était pas assez préparé, et qui a dû affronter des problèmes de pilote automatique qui ont contraint son skipper à l'abandon, du côté des Canaries. Une fois les problèmes réglés en 2013, le bateau part établir un record entre l'Aspalmas et la Guadeloupe. Il mettra 9 jours, 11 heures et 21 minutes. Le bateau participera ensuite à la RORC Caravan 600 et à la Saint-Martin Air Enken Regatta. Le bateau remonte ensuite vers New York pour s'élancer sur le record de l'Atlantique Nord. Ils parvient non à battre le record, mais finissent derrière sa front de Marc Guimaud parti en même temps. Ils remportent ensuite la Baltic Polonaise Cup et finissent 7e de la Jacques Vap. En 2014, le sponsor du Polonais se retire et il ne parvient pas à retrouver de partenaires. Ils courent quand même et remportent la Coupe Baltic Polonaise. C'est après ça que Stéphane parvient à racheter le bateau en 2015. Stéphane court à la Québec Saint-Malo pour se qualifier et trouve des sponsors pour boucler son budget. Puis vient le Vendée Globe où Stéphane fait une pas trop mauvaise première moitié de course avant de voir son mât tomber au sud de l'Australie, signant le 3e abandon du bateau. Il rentre en Australie sous grévant de fortune et essaye de vendre le bateau là-bas. N'y parvenant pas, il fait rapatrier en France jusqu'au port du Havre, puis le faire réparer en Normandie chez V1-D2, à côté de Caen, sans être redoté d'un mât car l'objectif est toujours de le vendre en faisant le moins de frais possible. Le bateau retrouve un mât en 2018 quand Stéphane décide qu'il va faire la route du rum avec. Avant le rum, le bateau finit 5e de la Monaco Globe Series, 7e de la Dream Cup, 9e du Défi Azimut et 8e du Run des Défi Azimut. Et enfin 8e de la terrible route du rum, après une très belle bagarre autour de la Guadeloupe avec Damien Seguin et Alan Roura. En 2019, il finit 10e de la Bermude Mill Race, abandonne l'Armen Race avant de finir 13e de la Fastnet Race, 20e du Défi Azimut, 13e du Tour de Grois et 20e de la Jacques Vabre. Après la Jacques Vabre, le bateau rentre en gros chantier, où il passe de Birouf à Monorouf et surtout, on lui grève des foils, ce qui empêchera Stéphane de courir la Vendée Arctic Les Sables. Mais c'est pas grave car il est déjà qualifié pour avoir fini la route du rum sur ce bateau. Le bateau a été remis à l'eau le 15 juillet et navigue sur des navigations d'entraînement depuis. Stéphane part donc avec l'avantage de connaître son bateau sur le bout des doigts, même si les foils risquent de changer beaucoup de choses. Malgré l'installation de foils, le bateau n'est pas en capacité de se battre avec les bateaux de dernière génération. Elle peut pourquoi pas espérer se battre avec les meilleurs bateaux de sa génération équipée de foils. Il faut toutefois espérer que le manque de fiabilité ou de chance de ce bateau ne refasse pas surface pendant le Vendée Globe. Le bateau de base n'est pas un mauvais bateau, avec son bouchon très marqué qui lui offre déjà une grande raideur à la toile. Et même si je ne peux pas encore en être sûr car il n'y a pas encore eu de confrontation, je pense que les foils vont lui permettre de faire un grand bond en avant à ses conséquences. Stéphane est un marin sympathique que l'on suivra bien évidemment, dont je l'espère une très belle bataille au milieu de flotte sur cette chaîne.